Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1. On va faire la présentation d'une nouvelle équipe, présentation de l'équipe Alpine. C'est le nouveau nom de l'équipe Renault. En soi, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a quand même des petits changements du côté de Renault. On reviendra avec la direction sportive de cette formation. N'hésitez pas, dans un premier temps, à vous de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci, parce que plus il y a d'abonnés, plus c'est facile de me trouver sur YouTube. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2020 de Renault et ce que vous pensez que cette équipe peut réaliser dans l'année 2021. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce, comme ça je sais si vous avez apprécié ou non la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens de votre entourage. On commence tout de suite avec cette équipe alpine par le bilan général de cette équipe alpine. C'est plutôt quand même pas mal. Trois podiums pour cette équipe. C'était quasiment inespéré quand on y pensait en 2020. Il y a eu vraiment d'énormes progrès au niveau moteur. La fiabilité du moteur, on s'était un peu moqués d'eux pendant l'intersaison 2020. C'était avant le Covid, ça encore. Quand Renault et Cyril Abitboul avaient dit notre moteur est celui qui a le plus progressé sur le banc d'essai pendant l'intersaison, on s'était dit, bon, Cyril Abitboul, le problème c'est qu'il nous dit ça tout le temps. Eh bien là, il n'avait pas tort, Cyril Abitboul, parce que c'est vrai qu'ils ont fait du très très bon travail de ce côté-là. Il y a eu vraiment... C'est vraiment là-dessus que les performances de Renault ont progressé. C'est vrai que l'équipe a été un peu plus aux avant-postes que les années précédentes, mais le moteur était beaucoup plus fiable. Ils n'ont quasiment eu aucun problème technique au niveau du moteur. C'était souvent des parties extérieures au moteur. Ils ont eu également plus de puissance. Aujourd'hui, je pense que le moteur Mercedes et le moteur Renault sont quasiment équivalents en termes de puissance. Il y a peut-être encore une chouille plus du côté de Mercedes, mais je ne suis même pas sûr actuellement qu'il y ait vraiment un surplus de puissance énorme du côté du moteur Mercedes. Et puis, là où ils ont progressé également, c'est dans la compréhension de leur voiture. Je pense qu'il y a eu une amélioration de la compréhension de la voiture, même si, encore une fois, cette voiture n'est pas parfaite. C'est une voiture qui marche très très bien sur certains types de circuits, c'est-à-dire les circuits de vitesse plutôt, les circuits où il y a des grandes courbes. C'est là où cette voiture se comporte le mieux. Elle a un peu plus de mal sur les circuits techniques ou les circuits très lents, comme le Hungaroring, qui est, je pense, le circuit vraiment le moins facile pour cette voiture aujourd'hui. Ce qui n'a pas été très très bien réalisé par l'équipe Renault en 2020, c'est ça, c'est le travail du châssis. Ce châssis est encore trop inconstant aujourd'hui, le châssis Renault. C'est-à-dire qu'il est capable de faire de très très bons résultats comme des résultats beaucoup plus mauvais. Et c'est là-dessus, vraiment, que Renault peut faire d'énormes progrès, c'est au niveau châssis, parce que je pense que cette équipe doit encore améliorer ses performances dans ce domaine-là. Sinon, du côté de la direction, 2020, c'est l'année du changement. On passe de Cyril Habitboul à Davide Brivio. Alors, le départ de Cyril Habitboul qui a été un petit peu particulier quand même, parce que un mois et demi avant, on lui dit que tu vas diriger à la fois l'équipe de Formula Alpine et la marque Alpine. Et puis, un mois et demi après, il décide de partir. Je pense que c'est l'arrivée de Davide Brivio qui a dû être géré par Luca Demeo, qui est maintenant le nouveau PDG de Renault, qui n'est pas passé du côté de Cyril Habitboul, qui a cru qu'on voulait l'évincer de l'équipe, ce qui, je pense, n'était pas le cas. On voulait surtout avoir quelqu'un qui apporte un nouveau regard. Je pense que Davide Brivio est vraiment là pour apporter un nouveau regard. Donc, maintenant, il prend la direction, la tête de cette équipe et on verra ce que ça va donner du côté de Renault. Je pense très clairement du côté de cette équipe Renault que l'arrivée de Davide Brivio va faire du bien parce qu'il a dirigé Suzuki. Il a permis le retour de Suzuki. Je pense que Suzuki, je crois, est revenu en MotoGP en 2013 ou 2014 et ils ont été champions du monde en 2020. Donc, Renault est à peu près à retourner en Formule 1 à la même période et eux, ils ne sont toujours pas champions du monde. L'arrivée de Davide Brivio qui va faire du bien à cette équipe Renault, je pense qu'il va apporter un regard extérieur comme je le disais précédemment. Je pense que l'arrivée de Davide Brivio, c'est intéressant parce qu'il a réussi à faire gagner Suzuki qui est revenu, je crois, en MotoGP en 2003 ou 2014 jusqu'à remporter le titre en 2020 et Renault est à peu près revenu en Formule 1 dans les mêmes dates. Ils sont revenus en Formule 1 en 2015 et l'idée maintenant, c'est de gagner. Et je pense que Davide Brivio, il sait comment faire gagner aujourd'hui Alpine. Si il est à Bitbull, on a toujours eu des doutes sur ses capacités à manager quand même cette équipe, cette capacité vraiment à trouver les solutions également au niveau technique. C'est vrai que, je disais du côté de chez Ferrari que Mathias Binotto était un grand mou, c'est la Bitbull, ce n'était pas non plus le maître du charisme. Alors, il n'était pas mauvais en communication, c'est vrai qu'il arrivait à nous faire souvent le bonimenteur, mais au bout d'un moment, ça ne marchait plus, très clairement, du côté de Renault. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on ne le croyait plus. Par exemple, à l'intersaison, quand je parlais du moteur qui dit qu'on a amélioré le moteur, moi, je ne le croyais plus. Du côté de Davide Brivio, l'objectif, bien entendu, est de gagner. C'est un pilote qui a réussi à faire des choses vraiment magnifiques avec Suzuki. Suzuki, c'est un petit peu comme le Renault en MotoGP, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe qui a le plus de moyens, mais c'est une équipe qui a été intelligente dans sa manière de faire, avec la gestion également de Silva Gattoli, par exemple en Moto, pour améliorer les performances de la machine. Là, on va voir ce que ça va donner du côté du directeur italien, mais je pense qu'il est capable de faire de très, très bonnes choses, de bien utiliser les journées d'essai qu'il a, de bien utiliser les journées d'essai, de bien utiliser également toutes les possibilités techniques qu'il a aujourd'hui dans l'équipe Renault, même si c'est vrai que Renault ou Alpine désormais aujourd'hui a toujours ce problème technique d'avoir le moteur d'un côté et le châssis de l'autre, en sachant que maintenant il y a le Brexit, on va voir est-ce que ça va poser ou non des problèmes de relationnel et des problèmes surtout à la douane entre ces deux entités. On passe maintenant aux pilotes, du côté des pilotes je vais commencer avec Esteban Ocon, Esteban Ocon qui pour moi a une saison pas facile, il faut très clairement le dire, l'année 2020 n'a pas été forcément fantastique pour lui, un début de saison un petit peu compliqué, malmené par Ricciardo, il a bien fini son podium à Bahreïn, c'est vraiment une très très belle chose pour lui, je pense que ça peut débloquer quelque chose mentalement en lui et puis surtout maintenant c'est un pilote on sait qu'il est potentiellement capable de gagner un grand prix même si c'était un grand prix dans certaines conditions mais il est potentiellement capable, il a le potentiel plutôt de le faire potentiellement c'est pas vraiment français du côté d'Esteban Ocon moi ce que j'ai apprécié sur son année 2020 c'est qu'il ne s'est jamais vraiment démobilisé ce qui aurait pu arriver il est toujours resté vraiment motivé par la course focus sur ses objectifs donc ça c'est intéressant de ce côté là malgré tout en termes de pilotage je pense qu'il y a des progrès à faire le fait d'avoir passé également une année quasiment sabbatique enfin il a fait beaucoup de simulateurs c'est là on voit que le simulateur c'est pas quand même totalement la réalité encore aujourd'hui il a perdu des automatismes de la Formule 1 et il a mis du temps à les retrouver mais ce que d'autres pilotes avaient déjà eu ce problème là auparavant des pilotes qui avaient passé une année deux années sans Formule 1 c'est pas toujours facile de revenir performant surtout qu'aujourd'hui contrairement dans les années 90 on n'a quand même que 6 journées d'essai pour se préparer en sachant qu'en plus Renault avait décidé que la matinée ça serait un pilote l'après-midi l'autre pilote il changeait beaucoup de fois le baquet et je pense que ça provoquait des petits soucis de ce côté là du côté donc d'Esteban Ocon j'espère aujourd'hui qu'il va avoir progressé j'espère du côté d'Esteban Ocon qu'il va y avoir pas mal de progrès dans sa manière de faire mais je suis absolument pas craintif quant à ses capacités de réussir à faire de belles performances avec l'équipe et moi je suis vraiment heureux pour lui très clairement parce que Renault je pense qu'il est dans la bonne équipe actuellement du côté des pilotes on passe désormais Alonso Alonso qui revient en Formule 1 après deux ans sans avoir piloté une voiture de ce type il a beaucoup bourlingué Alonso sur ces deux dernières années il a fait l'Indica il a fait le Dakar il a fait également de l'endurance avec Toyota avec beaucoup de réussite de victoire 24h du Mans ce qui est compliqué là pour Alonso c'est déjà qu'il n'est pas en Formule 1 depuis deux ans on n'a que six jours de test en sachant qu'il ne fera pas les six jours c'est les 3-3 avec Esteban Ocon alors certes vous avez les tests Pirelli il a fait les tests jeunes pilotes il a fait également pas mal de roulages avec des voitures un peu plus âgées de Renault mais c'est déjà pas évident de revenir en Formule 1 après une période sans conduire quasiment parce qu'on peut comparer à Prost Prost avait vachement roulé à l'époque en essai privé pendant un an pendant son année de pause en 92 il a énormément roulé en essai privé parce qu'à un moment il pensait même racheter Larousse qui aurait pu devenir Prost Grand Prix à l'époque donc ça ne s'est pas fait il avait roulé également je crois avec Ligier aussi il avait roulé avec pas mal de voitures pendant l'intersaison et après avec William ça s'était fait assez vite donc il avait roulé dans un Williams très tôt là on est dans une autre période aujourd'hui en Formule 1 c'est vrai que pour Alonso je pense que ça ne va pas être évident de se retrouver dans cette situation parce que voilà il va se retrouver avec une voiture qu'il ne connait pas aujourd'hui qu'il ne maîtrise pas totalement donc là c'est déjà une sacrée une sacrée différence voilà je trouve par rapport à cette autre période deuxième difficulté Renault a quand même pas mal changé depuis 10 ans déjà vous avez David Ebrivio lui il a été recruté par Cyril Abitboul Cyril Abitboul n'est plus dans l'équipe déjà c'est David Ebrivio et puis vous avez d'autres personnes qui sont parties de cette équipe lui il a connu la période Flavio Briatore c'était pas la même organisation aujourd'hui le Renault enfin le Alpine d'aujourd'hui comparé au Renault de cette époque là est très très différent c'est à dire qu'on n'est vraiment plus du tout sur la même équipe est-ce qu'il va réussir à s'adapter à ça c'est une grande question il y a beaucoup de pression aussi autour de lui de la part des Espagnols parce que alors encore de la part des Espagnols j'ai envie de dire qu'il y a Carlos Sainz bon ça va s'équilibrer mais il y a beaucoup d'attente du côté des Français sur Alonso c'est sa deuxième patrie un petit peu la France Fernando Alonso et il y a beaucoup d'attente parce que Alpine et Renault n'ont pas été champions depuis 2006 et derrière vous avez le nom Alpine le nom Alpine c'est quand même un nom qui est marquant dans l'histoire des sports mécaniques français donc il va falloir voir comment ça va se passer également de ce côté là je trouve que il y a encore beaucoup de doutes en fait qu'il va falloir enlever en 2021 il va falloir qu'il démarre bien la saison si au bout de 4-5 Grand Prix il se fait malmener par Esteban Ocon tout de suite il va y avoir énormément de pression sur lui on va dire et pourquoi il est revenu c'est pas facile aussi de revenir dans une Formule 1 quand on a passé pas mal de temps dans d'autres types de voitures parce que c'est vrai que par exemple Brandon Hartley qui pourtant avait roulé un petit peu en monoplace quand il est revenu en F1 il a eu beaucoup de mal à s'adapter à la Formule 1 il ne s'est jamais vraiment même adapté à la Formule 1 et roulé dans une Formule 1 comme on roulait avec une LMP1 ce qui est assez différent le pilotage d'une Formule 1 c'est particulier une Formule 1 c'est particulier est-ce que Alonso va réussir à s'adapter à une Formule 1 à revenir et à retrouver des sensations qui étaient les siennes à l'époque de la Formule 1 ce n'est pas sûr aujourd'hui pour Fernando Alonso j'ai un petit peu d'inquiétude quand même avec le pilote espagnol et je me dis est-ce que ça va matcher est-ce que ça va réussir je ne sais pas trop pour le moment mais je me dis est-ce que c'était la meilleure idée bon le problème de Renault c'est que Zou en F2 n'a pas fait une grande saison l'année dernière Lungard c'est trop tendre aujourd'hui donc soit il fallait qu'il prenne un Pierre Gasly ce qui aurait pu être faisable je pense de prendre Pierre Gasly avec deux pilotes français ça va peut-être donner quelque chose mais je crois que Esteban Ocon et Pierre Gasly ne s'entendent plus vraiment on va vraiment voir ce que ça va donner en fait là aujourd'hui mais j'ai quand même des inquiétudes avec Fernando Alonso j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production allez ciao ciao